Un été en bleu, nouvelle séquence pour fêter finalement les premiers résultats, les premières médailles de l'équipe de France Senior. Nous étions avec Thomas Chacarian pour évoquer les World Games de 2005 et une première médaille. Alors on fait un bond dans le futur, on fera un focus cette fois-ci sur la première médaille européenne. Et pour en discuter, je suis avec un joueur très connu de notre championnat, dirigeant et entraîneur des receveurs de l'équipe de France Senior. Salut Marc-Angelo. Salut. Bon Marco, il y a forcément plein de gens qui t'ont croisé à tous les niveaux de la fédération. On va parler spécifiquement de cette équipe de France. Pour toi, quels sont les premiers moments, les premiers pas en bleu, blanc, rouge ? Les premiers pas, j'étais encore en météore. J'étais encore en météore et j'avais été sélectionné pour un stage à Laroque d'Enterron. Pour moi, c'était la première fois où j'allais côtoyer le haut niveau, des joueurs comme Patrice Cancel, comme Cédric Cotard. C'était assez impressionnant pour moi. J'ai tout fait pour ne pas le montrer. Et ensuite, on a eu la première campagne, où le premier match, on joue contre l'Angleterre, en Angleterre, et on se fait rosser quelque chose comme 45-0 ou quelque chose dans le style. Et c'était très difficile en tant que joueur, parce que tu te fais annihiler sur le terrain. Mais ça a créé quelque chose entre joueurs, entre nous. Parce que c'est là qu'on pique le casque à Karl Ballard, le fameux casque qui deviendra le trophée de Ballard Ball entre les flashs et les argots, qui est remis en jeu à chaque saisine. Donc, une très bonne expérience humaine, une expérience sportive un peu triste. Alors, quel a été finalement le premier souvenir marquant de ces premières années en bleu-blanc-rouge, avant d'arriver vers cette médaille européenne ? Ça a été long quand même, parce qu'à l'époque, l'équipe de France, c'était un peu l'opposition entre le Nord et le Sud. Les joueurs du Nord qui parlaient juste au Nord, les joueurs du Sud qui restaient entre eux. Et puis, la première vraie expérience, c'est en 2002-2003, où on fait les matchs de qualification pour la Coupe du Monde en 2003 qu'il y avait deux à Francfort. Et là, on réussit vraiment à se parler et à jouer en équipe. Et on bat coup sur coup la Suède et la Finlande sur leurs terrains respectifs. Et on se qualifie pour la phase finale de la Coupe du Monde. Ça a été là vraiment la première vraiment belle étincelle en équipe de France. D'ailleurs, on en parlait avec Thomas. C'est le reportage de Canal+. Oui, exactement. Il y avait Nicolas Devirieux, je crois, qui était avec Canal à l'époque, qui nous avait suivis. Et il nous a apporté chance, étant donné que ça s'est bien passé là. Il aurait dû venir un peu sur la préparation de la phase finale. Ça aurait été mieux pour nous. Est-ce que pour toi, finalement, l'été, alors en fonction de tes disponibilités, bien entendu, perso et professionnel, est-ce que pour toi, c'était le passage bleu-blanc-rouge, le passage de l'équipe de France, c'était un des grands moments de la saison ? Forcément, parce que tu es appelé en équipe de France. Tu es appelé pour représenter ton pays et son peuple. Et forcément, c'était une grande fierté pour moi. Mon père était très fier du fait que j'aille en équipe de France et que je puisse être capitaine en équipe de France. Donc, pour moi, c'était toujours, on fait tout pour que les cours, le boulot puissent permettre d'aller en équipe de France et de jouer en équipe de France. Alors, bien sûr, il y a eu des moments où le boulot ne permettait pas ça. Donc, ça loupait. Mais tout était construit par rapport à cet été, il y a un stage, il y a une compète ou il n'y en a pas. Donc, dès l'année d'avant, dès septembre, on prévoyait tout pour qu'on puisse participer aux événements équipe de France. Entre 2005, les World Games, et 2010, le championnat d'Europe, il y a une Coupe du Monde dans des conditions assez dantesques. Tu as le souvenir de ça ? Oui, j'ai le souvenir de la compétition la plus bizarre que j'ai jamais jouée. On a la méthodologie, on a l'élan de 2005, mais malgré ça, tout est fait et il se passe des événements assez incroyables qui font que ça ne veut pas marcher. Alors, on a le premier match face au Japon, les Japonais étaient largement mieux préparés que nous, ils nous ont annihilés. La Suède, ce match, il est à portée de main et puis finalement, on n'y arrive pas. Et puis surtout, le match contre la Corée. Le typhon. Le typhon, pendant un typhon, il pleut, des gouttes grosses comme des poings. Enfin, les Coréens qui s'alignent carrément bizarrement, mais on ne peut pas capitaliser parce qu'il y a un joueur qui tribuche ou bien la balle, elle est glissante. Que des trucs bizarres. Et finalement, on perd un match 3-0. Oui, effectivement, compliqué. Mais donc du coup, finalement, est-ce que trois ans plus tard, on arrive à cette campagne européenne, le groupe change forcément, mais j'imagine que le noyau reste le même. Est-ce que finalement, la difficulté de cette Coupe du Monde amène le groupe dans un état d'esprit plus porté vers la victoire en 2010, plus travailleur peut-être, plus sérieux, plus focus sur l'objectif ? Oui, parce qu'en 2007, on sait qu'on a loupé quelque chose. On sait qu'on s'est loupé. Et forcément, quand on arrive en 2010, on ne veut pas se louper. Donc, on se prépare avec plus de concentration, plus de détermination. Et quand on arrive, on est prêt. On est prêt et on contrôle un peu mieux tout ce qui est Aléa. Et donc, ces deux premiers matchs, alors c'est face à la Grande-Bretagne et face à la Suède, on contrôle notre sujet. On sait ce qu'on fait. Et on a bien appliqué tout ce que Larry nous a appris pendant des années. Et quand on arrive là, on exécute. Donc, on est prêt. Ensuite, on arrive en finale face à l'Allemagne. Et c'est la première grosse finale pour nous. Et on voit qu'il y a une différence. Là, on voit qu'il y a une différence dans la gestion du très, très haut niveau. Alors, on va rappeler pour les archives. Donc, la France s'impose face à la Suède, 14-7. Ensuite, c'est une démonstration contre la Grande-Bretagne, 50 à 0. On se mange de mon premier match en tant que pro où vous nous avez mis 40 points. Et là, effectivement, on est à Francfort. On est à la Commerce Bank Arena. Le stade est à moitié plein, puisque c'est historiquement un stade que tu connais, puisque c'était le stade des galaxies. Donc, quelle est la difficulté à ce moment-là dans le vestiaire, dans les jours qui précèdent ? Effectivement, finalement, le score est important, puisque malheureusement, on s'inclinera 47 à 7, mais une médaille d'argent quand même. Mais est-ce que finalement, les gars n'ont pas été emportés par l'enjeu, par cette première grande finale, ce premier grand rendez-vous européen pour les Bleus ? Exactement. Il faut rappeler, il y avait tous les anciens qui arrivaient à maturité et qui arrivaient avec cette finale qui était un peu la récompense de toute leur carrière en équipe de France, et les jeunes pour qui c'était le premier rendez-vous énorme où on leur mettait de la pression. Et cette pression-là, finalement, nous a empêchés de jouer. tant en attaque qu'en défense, je me souviens du match, les erreurs étaient des erreurs de base, où finalement, on se rend compte que le joueur est plus concentré sur l'événement et le cadre que sur ce qu'il a à faire. Cette défaite nous a permis de passer à l'étape suivante. Il faut voir toute cette évolution de l'équipe de France comme à chaque fois le passage d'étape. On passe à une première étape où on commence à gagner des matchs dans les phases finales. Ensuite, on se qualifie en finale et on apprend à gérer les matchs à fort enjeu. Et c'est ce qui nous arrivera aussi quand on arrivera en 2011 en Coupe du Monde en Autriche où les deux matchs face à l'Autriche et l'Allemagne nous ont encore appris que c'est dans des détails que la différence va se faire. Et ce premier match de 2010, quand on joue la finale contre les Allemands, là, on le découvre de manière très froide et sur la plus grosse des scènes. Donc ça fait très mal. Mais ça nous permet de construire et d'arriver à une autre étape. Alors, à titre personnel, Marc Angelo, cette finale, c'est ton dernier match en tant que joueur avec les Bleus. Est-ce que cette médaille d'argent, finalement, ce n'est pas quand même un petit peu d'or vis-à-vis des étés passés à travailler en Bleu Blanc Rouge ou est-ce que tu restes dans cette mentalité de champion en disant non, en fait, c'est quand même de l'argent parce qu'on a quand même perdu ? Un, c'est mon dernier match. J'étais blessé avant. C'était la fin de ma carrière. J'étais déjà président de la fédération. Donc j'étais joueur et président. Et j'étais content de finir mon dernier match dans le stade où j'ai eu quatre années en tant que pro, où j'ai gagné beaucoup de matchs, où j'ai fait une grosse partie de ma carrière. Mais ça reste une défaite. On le voit, ça se voit dans tes yeux quand même. Voilà, moi, je n'ai pas vu la médaille d'argent. Après, qu'on m'a dit oui, mais vous êtes médaille d'argent. Moi, j'ai vu juste, on a perdu la finale. Une finale, ça se gagne, point. Une finale, ça se gagne. La première place, c'est celle qui est la plus belle. Donc moi, ce que je voyais, c'est mince, on a perdu. Et c'est ça qui m'a poussé, après, en tant que président, à mettre en place ce qui allait nous aider à avoir la médaille d'or, à avoir la première place. Donc ça a été un fil qui m'a aidé à continuer pour continuer à travailler et à avoir cette première place. La deuxième place, elle est belle. Oui, c'est la première médaille européenne. C'est très bien. C'est juste une étape. C'est une étape pour aller plus loin. Alors, on en parlera juste après. Pendant ces longs étés en bleu, quel joueur, ça peut être dans les premières ou les dernières années, mais quel joueur t'as vraiment le plus impressionné dans les différentes équipes que t'as connues ? Oui, il y avait, lors de ce premier match qu'on joue face à l'Angleterre, je découvre un joueur qui s'appelle jeudi Panagiantis. Excuse-moi, j'ai massacré ton nom. Jeudi, il jouait safety aux argots. On avait l'habitude de jouer contre lui, il était bon. Il était bon et voilà. Mais pendant ce stage, je découvre un joueur merveilleux. Et je me souviens, on joue contre l'Angleterre, on commence le match et c'est intense, c'est dur. Et jeudi, à un moment, réalise un truc merveilleux. Il prend un bloc du full-back, il le dégage et il réussit à plaquer derrière un joueur qui joue en NFL Europe. Et je me souviens m'être dit, tant que Jody, il sera là, on ne perdra pas ce match. Deux jeux après, il se casse le poignet. Aïe, aïe. Donc, il y avait Jody qui m'a vraiment impressionné sur ce niveau-là. Mais ce que tu découvres, en fait, dans les stages de l'équipe de France, au fur et à mesure, c'est qu'ils sont tous bons. Tous, ils ont quelque chose. Et de tous, je me suis inspiré. Un receveur comme Cédric Bacot des Spartiates, je regardais comment il faisait ses blocs, comment il courait ses tracés. Boomer des argots, pareil, il avait une science de comment courir son tracé qui m'impressionnait. Donc, je regardais et j'apprenais. Jérémy Rabot, que j'avais coaché en junior, et qui est venu après sur la campagne 2010. Pareil, je regardais et je m'inspirais de ça. Ils sont tous bons. C'est ça que j'ai retiré des équipes de France. C'est le fait de côtoyer à de l'excellence. De l'excellence qui était parfois sur un tracé, parfois sur un bloc, parfois sur un plaquage, mais qu'on n'arrivait pas à reproduire à chaque jeu. Et c'est là où Larry nous a apporté beaucoup, parce qu'il nous a apporté votre excellence que vous avez. Vous devez la reproduire sur chaque jeu, que ce soit à l'entraînement ou en match. Et quand Larry est parti, après, j'étais en charge, j'étais président. La seule personne qui pouvait apporter encore cela, c'est Patrick Esumé. Et c'est pour ça que j'ai appelé Patrick Esumé, pour qu'il vienne à l'équipe de France, parce que c'était la suite parfaite de tout le travail que Larry avait commencé dès 2004. Alors, on va en parler de cette legacy, parce que l'idée de l'été en bleu, c'est de nous amener vers la médaille d'or. Au niveau des joueurs, pour rester dans les rosters, quels ont été les joueurs les plus jeunes qui ont pris leur place le plus vite au sein du roster ? Alors, en général, il y avait des... Je pense à Jean-Philippe Eldin. Jean-Philippe Eldin, il est arrivé, et au-delà de juste, ah, il est bon, c'était un junior, il venait de finir sa campagne, où il allait finir le champion d'Europe. 2004, la Russie. Voilà. Et tu voyais directement en lui, il y a plus que juste, c'est un bon joueur. Lui, tout de suite, c'était le futur capitaine de l'équipe de France. Et donc, tu as envie tout de suite qu'il se sente à l'aise. Et tu lui fais briquer le huddle à la fin des entraînements, tu lui demandes des trucs, tu lui demandes de parler, tu lui demandes de donner son aide. Même si Jean-Philippe, il est très humble, donc il va vouloir rester à sa place. Mais clairement, tout de suite, tu voyais que lui, c'est le futur capitaine de l'équipe de France. C'est lui qui va nous apporter quelque chose. Il y a eu Jérémy Rabot qui est arrivé, qui a amené son intensité et sa vitesse tout de suite. Tu vois des joueurs arriver, et tout de suite, tu sais, lui, c'est un futur crack. Alors, après, la vie rentre en compte, et peut-être qu'il va poursuivre, peut-être qu'il ne va pas poursuivre. Jérémy Rabot n'a pas passé assez d'années en équipe de France. Mais Jean-Philippe Eldin, il a fait la transition de 2004 jusqu'à 2018. Jusqu'à 2017. 2017, voilà. Et clairement, il y a des joueurs comme ça, il y en a plusieurs qui sont arrivés, et tout de suite, tu voyais, ah oui, lui, lui, on peut lui donner les clés. Et celui à qui je pense le plus, c'est Jean-Philippe Eldin, parce que tant au niveau du comportement, du jeu et de l'état d'esprit, tout de suite, quand tu l'as vu arriver, tu as dit, lui, c'est un futur crack. Il nous expliquait, Jean-Philippe, on le verra dans une autre capsule. Quand il arrive, justement, c'est cette année de 2004 et du groupe B, où effectivement, il est encore junior. Il sort d'une campagne victorieuse dans la Russie avant de mettre le maillot avec les seniors. Le dernier point que je voulais aborder avec toi, justement, c'est ce côté legacy. On en parlait avec Thomas juste avant. Thomas me disait que 2005, par rapport à 2017, 2018, c'est un peu loin. Il y a eu des bases posées, comme tu disais, ce côté rigueur, ce côté travail, ce côté organisation. Mais, disons, à son niveau, il a aimé inspirer des joueurs de son propre club. Toi, tu as connu trois entraîneurs en équipe de France. Thierry Solaire, Larry Legault. Enfin, le troisième, tu l'as connu, mais en tant que joueur au Flash de la Courneuve. Finalement, tu en as beaucoup parlé de cette base de construction. Quelle a été, finalement, l'étape majeure ou en tout cas la marche supplémentaire que nous a fait gravir chacun de ces trois profils ? Est-ce que tu saurais quelque chose qui t'a marqué peut-être dans chacun des trois ? Je me permets de demander aussi pour Patrick, parce que, comme tu le disais, tu étais en responsabilité à l'époque, donc tu as fait partie du choix et tu as joué pour Patrick avec le Flash de la Courneuve. J'ai joué aussi... Patrick, j'en parlerai, mais on a une longue histoire, en fait, ensemble. Alors, quand je suis arrivé dans l'équipe de France, c'était Thierry Solaire, le head coach. Et Thierry nous avait amené, déjà, une vision du haut niveau. Et pour la première fois lorsque l'on va en Suède et en Finlande pour préparer la Coupe du Monde de 2003, Thierry nous met dans la tête que l'équipe de France, ce n'est pas juste les performances que tu as en club et arriver et jouer, c'est gagner aussi. Donc, Thierry nous a mis ce « il faut qu'on gagne ». C'est l'équipe de France, il y a marqué France dans ton dos, qui a une obligation de performance. Quand Larry arrive, il nous amène sur comment arriver à ce niveau de performance. Et comme je l'ai dit, c'est chacun d'entre vous avait un point d'excellence, mais ce point d'excellence, on ne doit pas le voir juste sur un jeu. On doit le voir à tous les jeux et que ce soit à l'entraînement ou en match. Et donc, Larry nous a amené cette approche de la performance, cet état d'esprit sur comment on peut performer de manière constante. Patrick, en fait, j'ai joué contre lui. J'étais au Flash et lui, il était à Hambourg. Donc, j'ai joué contre lui. Quand je suis à Francfort, Patrick arrive en tant que coach national. Donc, je l'ai eu pendant deux ans. Je le connais. Et quand je suis au Flash, à un moment, on parle de qui pourrait nous amener à cette marche supplémentaire où on pourrait gagner en Coupe d'Europe. Eh bien, il y avait deux noms qui ressortaient. deux noms qu'on connaissait très bien. Chouane Fattah et Patrick Ezoumé. C'est les deux qu'on avait ciblés. Et pour la connexion, Patrick Ezoumé est parfait. Donc, quand j'arrive en responsabilité à la PD et que Larry décide d'arrêter, ces deux noms reviennent. Parce qu'en plus, ils ont confirmé, entre-temps, tout ce qu'on pensait d'eux. Chouane et Patrick. et forcément, connaissant le psyché français, Patrick est parfait. Il connaît la France. Il l'a déjà fait avec le Flash. Donc, forcément, on fait venir Patrick. Et Patrick bénéficie de tout le travail qu'a réalisé Larry pendant plus de dix ans. Ce qui fait que, quand il arrive, les joueurs savent comment se préparer. Les joueurs savent que quand ils viennent en équipe de France, ce n'est pas juste pour montrer qu'ils sont bons en club, c'est pour performer et avoir des médailles. Et on a faim de médailles en plus. On a faim de médailles. Donc, forcément, quand Patrick arrive, il reprend et il pousse un peu plus cette préparation où là, en finale, on sait gagner. Larry nous a amenés jusqu'à la finale. Patrick nous a fait gagner la finale. Et donc, maintenant, on te voit là dans un staff. Cette fois-ci, sous la direction de Jean-Philippe Denglore que tu connais aussi de très longue date. Également. Un peu, ouais. Un peu, ouais. Dans un contexte qui est totalement différent, que ce soit sur un contexte humain, un contexte de relations internationales ou même un contexte financier. On va se déplacer l'été prochain, du coup, pour aller jouer en Italie la demi-finale. L'autre match opposera la Suède et la Finlande. Dans quel état d'esprit, peut-être, est le staff dans cette année de préparation qui arrive ? Il faut rappeler que ça n'a pas été facile parce que, un, c'est difficile de passer après Patrick Esuné et un titre de champion d'Europe. Deux, comme tu l'as dit, les conditions ne sont pas les mêmes. Les joueurs ne sont pas les mêmes. Financièrement aussi, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que les joueurs ne sont pas les mêmes. Donc, c'était une mission assez difficile et Jean-Philippe l'a très bien remonté. Tout le coaching staff a fait le boulot. Donc, on arrivait dans une situation où on ne savait pas trop ce qu'on avait, ce qu'on allait avoir et ce qu'on allait avoir en face. Et le staff et les joueurs, surtout, ont fait un très bon job pour s'adapter en peu de temps et performer et au moins remplir l'objectif. Et ça, dans deux stages où, encore une fois, on ne savait pas trop ce qu'on pouvait avoir en face et à l'intérieur. Donc, là, on arrive sur la demi-finale. Tout a été un peu interrompu par la pandémie. Mais on est assez confiant, même si, encore une fois, on ne sait pas exactement ce qu'on va avoir de notre côté. on est encore dans les mêmes conditions, mais on sait qu'on peut le faire. Alors, tu vas te retrouver avec 18 mois de gap, du coup, est-ce que c'est un retour à zéro ou est-ce qu'on continue de construire sur la Serbie et la République tchèque ? Sur la Serbie et la République tchèque, on a eu la confirmation qu'on pouvait gagner. mais on n'aura peut-être pas le même groupe, on n'aura peut-être pas les mêmes conditions. Tactiquement, est-ce qu'il va falloir s'adapter ou pas ? Les Italiens jouent vraiment différemment que ces deux équipes contre qui on a plutôt réussi. Donc, il y a déjà beaucoup de questions auxquelles on ne peut pas répondre. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a les ressources tant au niveau des joueurs au niveau des coachs. Donc, on peut le faire. Et, c'est le message sur lequel j'aurais, c'est qu'il va y avoir un match contre une très bonne équipe. Nous sommes une très bonne équipe. On a toutes les chances de gagner ce match si on se prépare et on fait ce qu'il faut. Eh bien, écoute, on a un an pour ça. On espère que les conditions, bien entendu, vont s'améliorer. Retour dès le mois de septembre et on a un an on aura d'ailleurs l'occasion à la rentrée, quelques semaines après la rentrée, de discuter de cette planification avec Jean-Philippe Dinglehor. Marc Angelo, merci. En tout cas, c'était très constructif, très complet. Merci de nous avoir accordé un petit peu de temps sur ton temps de travail. Il faut préciser. C'est bon, ça va. Ça va. Merci de nous avoir accordé un petit peu de temps malgré ta journée de travail. On te retrouve d'ailleurs très vite, j'imagine, à la rentrée, maintenant que les accords entre le pied et la NFL sont signés. Eh oui. On te retrouve toutes les semaines ? Toutes les semaines, dépendamment du format NFL si tout va bien. Bon. Donc rendez-vous sur Binsport. Binsport, la chaîne des sports américains. Voilà. Donc tous les week-ends, Marco, avant de te retrouver sur les terrains avec l'équipe de France, pour les gens qui vont nous regarder, on te retrouvera sur Binsport tous les week-ends avec le démarrage de la NFL. Merci Marco et puis passe un bon été et à très vite. À vous aussi et beaucoup de football pour la rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada